Pourquoi il y a encore le massacre de la religion des musulmans ? Pourquoi il y a encore le massacre de la 21e siècle ? Pourquoi il y a encore viols les femmes en 21e siècle ? Pourquoi il y a encore le massacre des enfants ? Pourquoi il y a encore des brûles les bébés ? Pourquoi les communes internationales restent silencieux ? Pourquoi les peuples français, pourquoi les gouvernements français, pourquoi les gouvernements européens restent silencieux ? Pourquoi je demande à tout le monde, nous sommes les mêmes citoyens de la mondiale ? Donc nous sommes des humains, nous sommes les mêmes humains de tout le monde. Donc je demande aux communautés internationales de donner la pression sur le gouvernement de bienvenue d'arrêter le massacre tout de suite. Le arrêt de le massacre tout de suite. Et la intervention de l'immunité internationale auront une urgence pour aider les Rohingyas musulmans réfugiés avant qu'il ne soit trop tard. Donc mesdames, messieurs, mes chers amis, je veux d'abord qu'il me soit permis de vous remercier d'avoir répondu à cet appel. Ce sera seulement au profit de la cause des Rohingyas, les musulmans, la minorité musulmane de Birmanie. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour exprimer notre solidarité avec cette minorité musulmane qui vit dans l'état de l'Arrakan, sud-ouest de la Birmanie, et qui subit depuis des décennies d'innombrables injustices, et ce dans un silence assourdissant et incompréhensible de nos médias et des politiques de ce monde. Cette minorité ethnique et religieuse, il faut savoir qu'en Birmanie, quasiment 90% des personnes sont de confession si le bouddhisme est une religion bouddhiste, et le reste en majorité musulmane. Cette minorité musulmane, ethnique et religieuse, est qualifiée par l'Organisation des Nations Unies comme étant la communauté la plus persécutée et la plus oubliée de la planète. C'est l'ONU qui le dit, c'est pas moi, c'est l'ONU. Malheureusement, nous on déplore que l'ONU fait un constat, et un constat de réalisé, mais les instances internationales ne réagissent pas. Il faut savoir que cette situation intolérable et inhumaine est le fruit d'un programme, n'y on pas peur des mots, de nettoyage ethnique et religieuse, et d'une politique de repression, de discrimination et d'exclusion menée par le gouvernement birman, par la jeune birmane, depuis des années, à l'encontre de ces birmans de confession musulmane. Une loi symbolique, en 1982, a été prise dans ce pays. Les musulmans ont été déchus, purement et simplement, de leur citoyenneté birmane. Ils sont donc condamnés à devenir des apatrides sans statut. Ils sont étrangers dans leur propre pays. Conséquence directe de cette loi de 1982, les Rohingyas, comme on les appelle, donc cette minorité musulmane en Birmanie, ne jouissent d'aucune liberté de circulation en dehors de leur propre village. Pour pouvoir se rendre au-delà de leur lieu de résidence, ils doivent se procurer auprès des autorités un permis de voyage payant, payant, ou plusieurs, selon qu'ils veulent se rendre dans telle commune ou dans un autre état de la Birmanie. Il faut savoir qu'il est quasi impossible pour cette communauté musulmane de quitter leur état d'origine. Cette population, qui est malheureusement souvent appauvrie, n'a pas le moyen de payer ses permis de voyage. Donc, on fait face ici à un système administratif complexe en Birmanie. Ces personnes, les confessions musulmanes, sont souvent privées d'accès aux soins, d'éducation notamment. Malheureusement, il n'y a pas que ça. La loi birmane leur impose de nombreuses restrictions, en termes notamment de mariage, de travail ou d'entrepreneuriat. Il faut savoir, et c'est très important, que les birmans musulmans, de confession musulmane, contrairement aux autres citoyens birmans, sont légalement, c'est la loi, obligés, pour pouvoir se marier et fonder une famille, de faire une demande auprès des autorités pour obtenir des certificats de mariage qui coûtent là aussi très cher. Donc, tout se paye en Birmanie. Tout se paye. Pour se marier, pour les musulmans, oui, bien sûr, je précise, pour les musulmans, tout se paye. Et souvent, la procédure pour avoir ce permis de mariage, c'est une bueuse qu'un permis de mariage, peut prendre des années, des années et des années. Tout mariage ou naissance illégale, c'est-à-dire sans autorisation, est puni de fortes amendes et malheureusement de peine d'emprisonnement. Cette communauté se voit appauvrie et affaiblie, notamment suite à la confiscation de leurs terres ainsi que de leurs biens. Ils sont soumis au travail forcé, aux violences, à la destruction de leurs lieux de culte dans l'espèce des mosquées. Et oui, ce sont des musulmans qui sont persécutés aujourd'hui. La promenation de leurs cintières des humiliations quotidiennes. Il faut savoir qu'en Birmanie, la propagande et les insultes sont officielles. C'est-à-dire que les médias insultent cette communauté, mais directement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des gants, c'est noir sur blanc. Donc ces birmans de confession musulmane sont dépourvus de tout droit. Beaucoup ont fui leur pays actuellement pour rejoindre les pays de Mitrof, notamment dans le Bangladesh. Mais le Bangladesh a décidé de carmèner ses frontières et de ne plus accueillir cette communauté persécutée. Les musulmans, et je le dis vraiment c'est très grave en fait, les musulmans se font massacrer, brûlés à vif, sauvagement tués. Les femmes, les filles sont violées, les enfants sont battus, torturés, jetés en prison sans procès. Et ce, en contrariété, avec les principes de base, les principes fondamentaux du droit international. Tout cela sous les yeux de la communauté internationale qui ne souhaite pas agir ou peut-être n'a pas connaissance de ce qui se passe. Selon le... Il y a eu un rapport qui a été établi par l'organisation de défense des droits de l'homme bien connue Human Rights Watch qui a été publié le 1er août 2012, donc avant-hier, où cette organisation dénonce la passivité et l'inaction du gouvernement birman et va même jusqu'à affirmer, affirmer son implication dans ces atrocités perpétrées contre la minorité musulmane en Birmanie. Une autre organisation Amnesty International déclare, j'ouvre les guillemets, la police des frontières de la Birmanie que l'on nomme Nassaka, l'armée et la police ont conduit des opérations d'envergure dans les zones en majorité musulmanes des centaines de personnes, principalement des hommes et des adolescents ont été détenus presque tous sont tous maintenus au secret et certains ont été victimes de mauvais traitements mauvais traitements qui, je le rappelle, sont condamnés par les corpus juridiques internationaux donc a priori la communauté internationale est témoin de ce qui se passe. Je voudrais aussi vous faire part d'un témoignage du fils d'une des victimes je vais simplement dire ces mots il n'y aura pas plus fort notre communauté dans l'état de Rakhine à Raqqan est dans la bouche du fantôme de la mort des milices terroristes nous demandons vraiment à la communauté internationale de nous sauver à temps tout à la fois des plans du gouvernement de la Birmanie et du projet de la population de l'état de Rakhine de nous éradiquer de la surface de notre terre ancestrale. Il faut savoir que ces Birmans de confession musulmane sont présents sur cette terre depuis au minimum 13 à 14 siècles aujourd'hui ils sont déchus de la nationalité je veux le rappeler donc des gens qui sont présents depuis 14 siècles sur cette terre déchus de la nationalité donc nous on est rassemblés aujourd'hui ce vendredi 3 août 2012 nous citoyens de la république française patrie des droits de l'homme dans cet endroit symbolique nous lançons un appel et poussons un cri fort à la communauté internationale au gouvernement ainsi qu'aux médias afin que soit mis un terme à ces massacres et que le gouvernement birman soit sanctionné pour ces nombreuses violations du droit international le droit des libertés fondamentales fondamentaux des citoyens de confession musulmane sont violés devant la communauté internationale sans qu'elles ne réagissent nous souhaitons également insister sur l'urgence de la situation afin que le nécessaire soit fait pour que soient mis en place des couloirs d'urgence humanitaires afin d'assurer au plus vite un accès aux organisations humanitaires internationales je pense notamment aux croissants rouges à la croix rouge afin de venir en aide en matière de soins et de vivre à cette minorité musulmane persécutée pour le simple fait qu'elle soit musulmane car on tue parce qu'elle est musulmane et pas pour autre chose c'est parce qu'elle est musulmane c'est pas pour autre chose donc n'ayons pas peur des mots des extrémistes bouddhistes massacres des civils musulmans et oui ça va peut-être déplaire à certains ça va peut-être en contrariété avec la doxa mais c'est ce qui se passe actuellement c'est ce qui se passe actuellement des musulmans persécutés nous demandons donc au gouvernement nous demandons que des forces de maintien de la paix des Nations Unies qui sont si aptes et si pronds à intervenir dans certaines contrées de la planète qu'ils interviennent afin d'assurer la protection des civils on a dit tout à l'heure que les Nations Unies ont estimé que les pirements de confessions musulmanes étaient la minorité la plus persécutée du monde c'est l'ONU qui l'a dit je souhaite vraiment le répéter ce n'est pas moi c'est l'ONU l'organisation des Nations Unies basée aux Etats-Unis d'Amérique qui le dit donc après avoir fait ce constat nous on regrette et on déplore que les Nations Unies n'interviennent pas tout simplement donc en tant que citoyen de la République française on proclame notre attachement aux droits de l'homme et nous demandons avec force avec vigueur et de manière urgente au gouvernement français à notre gouvernement je pense notamment au Quai d'Orsay de saisir de toute urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies afin que soit mis un terme à ces massacres je vous remercie bonjour nous sommes en compagnie de monsieur Mong bonjour bonjour monsieur alors nous sommes venus à votre rencontre notamment pour votre témoignage que vous avez fait lors de la manifestation donc ma première question c'est pouvez-vous expliquer la situation actuelle en Birmanie pour le peuple Rohingya oui la situation actuelle est très très grave pour le moment parce qu'après la violence qui fait plus qu'un mille de personnes a été tuée ou bien disparue ou bien brûlée et à peu près des années des villages ont été brûlés donc donc toujours en fait les gens qui sont déjà sortis de la village donc ils ont réfugié d'un autre village donc dans le grand fortune ou bien temporaire donc ils n'ont pas le droit de retourner chez eux encore donc dans le village où ils ont temporairement réfugié donc aucun agence ou bien l'association humanitaire ne sont pas à l'excès de donner quelque chose de la nourriture ou bien de la consommation quotidienne donc il y a quelques donations par rapport à l'ACF et par rapport à l'ACF et MSMédecins sont frontières donc ce n'est pas suffisant encore donc autour des villages les bouddhistes les rachains bouddhistes ils ont un cycle des villages donc ils bloquent tous les schémas pour passer le nourriture et le matériel chez eux donc pour le moment ils n'ont pas le suffisant le nourriture donc l'intervention de les humanitaires par rapport le nourriture est très très urgent c'est très important d'accord merci alors pouvez-vous présenter le peuple rohingyas en quelques mots oui les rurings ils ont des peuples en fait en fait on avait là-bas à l'état d'Arakhan depuis avant le 10e siècle ils ont des dynasties Anand Chandra des dynasties de Chandra ces hommes ils ont les hindous mais en fait avant on est les hindous après on combattait l'islam donc depuis le 10e siècle en fait on est là et après le 10e siècle il y a un nouveau immigré le Thibaut il arrive de Soud comme aujourd'hui les requins après plusieurs siècle ils ont le pouvoir major donc ils ont des majorités donc il faut créer un état des requins bouddhistes sans les musulmans rohingyas ils ont à partir de 1970 dont ils font plusieurs opérations d'expulser les rohingyas avec le Bangladesh alors ils ont souvent accusé nous sommes les immigrés de Bangladesh donc il faut chercher nous avec le Bangladesh merci alors quels sont les événements récemment qui ont conduit les tout premiers événements qui ont conduit à cette flambée de violence oui la violence récente en fait c'est premièrement il y avait une femme des bouddhistes elle a été violée en fait ils ont dit ils ont des musulmans donc trois musulmans ils ont violé des femmes et tué donc et après quelques jours en revanche le bouddhiste communauté ils ont tué le dit palinara les musulmans dans le bus et ensuite la violence en fait elle a irrupté de d'accord merci donc depuis combien de temps est-ce que ce genre de flambée de violence a déjà eu lieu par le passé dont les rohingyas ont été victimes. Est-ce que ce genre de violence ont déjà eu lieu ? Oui. En 1942, dans la guerre mondiale numéro 2, il y avait un massacre en violence. À l'époque-là, entre la même Rakhine communauté et les Rohingya communautés musulmans, il y avait beaucoup de morts, beaucoup de casualités. Et ensuite, il y a en fait l'histoire de, possiblement, on vit côte à côte. Donc, depuis le 1970, lorsque les Rohingya étaient ultra-nationalistes, ils ont engagé la communauté Rohingya entière de créer un l'Etat Rohingya sans les musulmans. Donc, à partir de là, ils ont engagé à plusieurs reprises le chassé, les musulmans, le viol, le travail forcé et arrêtent de tuer en masse. Donc, en plusieurs reprises, ils ont fait ça. Donc, c'est la dernière, dernière, dernière chose qu'ils ont fait. Et souvent, ils ont lié avec le gouvernement. Donc, le gouvernement militaire, donc, il fait la collaboration avec le Rakhine bouddhiste. Donc, pour ça, en fait, ils ont réussi à chasser les musulmans avec le Bangladesh en trois reprises, en 1978, et 1991, et 1996. Comment expliquez-vous le relatif silence des médias qu'on appelle mainstream sur le sujet ? Oui, en fait, par rapport aux médias, en fait, en Biammanie, il y a beaucoup de médias. Bon, en fait, c'est pas comme avant, en fait, les médias, en avant, on avait pour le moment beaucoup de liberté en médias, mais bien que ça, le médias, en fait, il fait rien, il écrit une autre histoire contre les musulmans. donc c'est dommage pour nous, c'est très, très dommage, donc, de toute façon, ils ont tout bouddhiste, donc, ils ne respectent pas la loi de médias, l'éthique de médias, quoi. Et par rapport aux médias étrangers, les médias internationaux, ils n'ont pas d'excès diac au village, aux origines de Rohingya où la violence a été effectuée. Comme ça. Eh bien, M. Mong, je vous remercie beaucoup. OK. Merci, M. Rousseau. À bientôt. Si vous le voulez bien, je vous invite à faire, Inch'Allah, une minute de silence en l'en-mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Rousseau. Merci, M. Rousseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada